Salut à tous, bienvenue dans l'entre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau holster, le Omnivore de chez Blackhawk. Avant de commencer, j'aimerais remercier Gaël de chez GP Custom qui m'a envoyé ce holster. C'est un holster qu'il a acheté en Allemagne pour un petit peu moins de 80€ me semble-t-il. En faisant une recherche rapide sur Google, vous pourrez le trouver à d'autres endroits. C'est un holster qui existe en plusieurs configurations. Déjà en Non-Light Bearing, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une lampe pour utiliser le holster. En version Streamlight TLR et donc ce modèle-ci pour Surfire X300, X300 Ultra A. L'Omnivore existe en version droitier et gaucher. Ici, il s'agit d'une version Hip Carry, portée à la hanche. Et pour les gauchers. Pourquoi Blackhawk a baptisé ce holster Omnivore ? Parce que Omnivore, c'est comme nous, ça mange tout. Eh bien, ce holster est censé manger tout. Alors, ne vous excitez pas. C'est compatible avec plus de 150 pistolets. Dans ces 150, il y a des variantes. Par exemple, vous avez Glock 18, Glock 17, Glock 17C, enfin des choses comme ça. Donc vous voyez, 150, ça se réduit relativement rapidement. Pas la peine de me demander en commentaire si c'est compatible avec votre réplique. À vous de vous renseigner, à vous d'aller sur le site de Blackhawk et de regarder la liste. On va voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Oh, une Surfire ! Je vais essayer de ne rien éclater parce que ce n'est pas à moi. Vous voyez ici, on voit un petit peu comment se présentent les holsters. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh non, un autocollant Blackhawk ! Vous avez le petit mode d'emploi. En anglais. Voilà, qui vous explique comment régler le loquet de verrouillage, etc. On va voir ça ensemble. Un set de vis. Ici, ce sont des loquets additionnels. Ça va vous permettre de régler la hauteur du loquet. Ça, on verra plus tard. Voilà, ici, d'autres petits systèmes. Ici, un système pour fixer votre holster sans ceinture. Vous allez glisser ça directement dans votre pantalon. Et puis, le tour est joué. Bon, il ne faut pas avoir un pantalon de jogging. Sinon, vous allez vous retrouver avec le fuite sur les chevilles. Et puis, ici, un passant pour ceinture classique. Voilà. C'est relativement large. Donc, ça va s'adapter à beaucoup de ceinturons. Dont les ceinturons de combat. Et puis, donc, le holster omnivore. On pourrait dire omnivore. Une spécificité de cette gamme d'holsters, c'est que ça va fonctionner seulement avec les répliques équipées d'un rail. Comme par exemple, ce XDM ici. Vous voyez, il y a un rail en dessous. Parce que la version sans lampe va fonctionner avec un petit loquet que vous allez fixer ici sur le rail. Et ensuite, ce loquet va venir se clipser dans le holster. Ce qui fait qu'il n'y aura aucun contact entre votre arme et le holster. Ce qui évite les usures prématurées. Soit du plastique de la carcasse. Soit de la glissière. Si vous avez fait une peinture ou que sais-je. Ça va éviter d'user la peinture. Pas de rail, pas d'omnivore. Et ici, c'est donc une version X300. Pour sur-fire. Vous allez monter la lampe sur votre réplique ou sur votre arme. Selon. Parce que c'est un holster qui est prévu à la base pour des armes. Et si tout se passe bien. Voilà, je l'avais mis à l'envers tout à l'heure. Ici, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, déjà avec un XDM, ça fonctionne. Ici, vous allez avoir le système de verrouillage. Donc c'est une rétention active. Avec ce qu'ils appellent un Thumb Release. Donc un système de déverrouillage de pouces. Qui peut être réglé sur trois positions en hauteur. Ce qui va permettre de s'adapter à votre morphologie. Ça, c'est pas mal. Je vous l'ai dit, c'est Free Floating. Ici, ma réplique ne touche pas le holster. C'est vraiment ma lampe qui verrouille en bas. Au niveau du système de rétention. Il y a un léger jeu, mais c'est pas non plus là. Et donc ici, ce système. Voilà, avec le pouce. C'est un holster qui est fabriqué en plastique très très résistant. Et puis devant, ici, enfin, ou sur le pourtour. Vous allez avoir une espèce d'insert. J'ai l'impression que c'est en caoutchouc. Ouais, ça doit être ça du caoutchouc qui a été moulé ou inséré dedans. La forme globale ne fait pas vraiment penser à un holster. Mais c'est bien un holster. Donc ici, on a les trous qui vont permettre de fixer les différentes attaches. Alors souvent, une des premières questions quand je teste un holster, c'est est-ce que c'est compatible avec le FNX45 ? Ben, on va regarder tout de suite. Alors, je ne vais pas vous faire toute la gamme. Bon, ben voilà, le FNX45 ready, les gars. Hop. Ça, c'est cool. Vous avez pu voir également monter ça sur les différents accessoires vendus par Blackhawk. Il faudra faire attention simplement à la longueur des vis lorsque vous mettez ça sur une drop plateforme. Il se peut que vous ayez à mettre des vis un petit peu plus courtes ou un petit peu plus longues. Vous voyez ici, vous avez la hauteur de base. Si vous voulez augmenter, voilà, vous allez mettre un des deux adaptateurs. C'est livré avec deux vis, donc vous allez pouvoir fixer ça solidement. Comme ça, quand vous êtes fixé, voilà, là par exemple, ce modèle, il serait peut-être plus adapté à mon utilisation. Voilà, et encore, peut-être que si ça se trouve, le très grand, enfin le plus long, serait le plus adapté pour moi qui n'est pas des très grandes mains. Voilà, là, là pour moi, je pense que c'est parfait. Après, si vous avez des très grands doigts ou quoi, eh bien, vous mettez le plus court ou vous laissez d'origine et c'est parfait. Tout à l'heure, je vous parlais de ce support à ceinture. Vous avez deux pièces qui sont fournies. Ces attaches vont éviter que votre holster et donc votre arme balottent, voilà, lorsque vous allez mettre une ceinture qui sera moins large. Donc, vous voyez ici, vous le réglez, par exemple. Hop, la ceinture est large, comme ceci. Vous le faites tourner. Et là, c'est loqué. OK, c'est tout à fait démontable. Donc, ça, c'est parfait pour s'adapter à vos différentes ceintures, les gars. De la même manière, ici, sur le paddle, donc, vous allez visser votre holster. Et ensuite, ici, vous avez ces petites pièces qui vont être là. Donc, ça va se prendre dans votre pantalon, dans le bas. Et puis, pour verrouiller un petit peu au niveau du haut de votre pantalon, vous avez ici ces petites attaches, voilà. Donc, que vous placez dans les différents crans. Et ensuite, vous les faites tourner. Et donc, là, ça va venir, eh bien, accrocher votre pantalon ou votre système de manière plus efficace. Attention, truc de fou, pour monter les vis, il vous faut un tournevis. Les vis sont en assis. Il y a un tout petit peu de frein filet, enfin, préposé dessus. Voilà. Donc, pour poser ça, c'est très simple. Vous alignez le trou. Après, à vous de choisir la position dans laquelle vous voulez régler votre holster. Bon, c'est pas la peine de serrer comme des brutes. Ici, je vais l'insérer dans le ceinturon que j'utilise habituellement en partie. Et vous voyez, on a un jeu ici. Du coup, je vais pouvoir utiliser ici les attaches. C'est tout de suite moins facile dès qu'on est derrière la caméra. Voilà. Donc, ici, j'ai vraiment la largeur idéale pour mon ceinturon. Ce qui fait que ça ne va pas se baloter à droite, à gauche. Donc, ça, c'est sympa. Donc, là, vous voyez, Alors, j'ai regardé un petit peu les prix entre temps sur Internet. Entre 45 dollars et 80 euros, vous pouvez trouver ce holster omnivore de chez Black Hawk. Il n'y a pas encore de copie. Franchement, des fois, on va trouver des copies qui seront limite aussi chères ou plus chères que les originaux. Donc, autant pas s'embêter et puis acheter un holster original. Compatible avec plus de 150 pistolets. Rail obligatoire. Très bonne qualité de fabrication. Aucun contact avec votre arme ou votre réplique. C'est la lampe ou le rail spécial d'attache qui va faire le contact entre le holster et puis votre arme ou votre réplique. Rétention active de niveau 2. Donc, ça tient bien. Et puis, un look, ma foi, assez sympathique. Après, ça va dépendre avec quelle réplique ou quelle arme vous allez vouloir utiliser ce holster omnivore. Vous avez de la place quand même là-haut pour les organes de visée assez imposants. Donc, pour tout ce qui est FNX45, vous avez vu, ça passe. Donc, si vous avez également des gros flingues, je pense que ça peut passer. Dans le doute, essayez de contacter soit les boutiques qui vendent ce holster, soit directement Blackhawk. Peut-être qu'ils répondent au mail, je ne sais pas. En ce qui me concerne, je remercie une nouvelle fois Gaël de m'avoir fait découvrir ce produit en version gaucher et en version Surfire X300. Je vous rappelle qu'il y a aussi un modèle Streamlight et un modèle sans lampe. Je vais pouvoir remballer ça et puis lui renvoyer son précieux. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans l'entrevue d'un go. Bise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501